Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul ASOS. Il y a quelques semaines j'ai fait mon tout premier haul ASOS et mon tout premier haul mode sur la chaîne et ça vous a bien plu. Du coup comme j'ai renvoyé certains articles et que j'en ai racheté d'autres, je me suis dit que j'allais refaire un haul. Je vais commencer par l'article que j'ai échangé pour prendre une taille plus petite, c'était ce pull Lazy Off avec une écriture Am I Rich Yet que je trouvais trop mignon et que j'avais pris en M parce que je prends la majorité de mes vêtements en M, mais il était beaucoup trop grand, du coup je l'ai racheté en S et il a l'air d'être très bien. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo mais c'est presque un unboxing, c'est à dire que j'ai déjà enlevé tous les vêtements du sac mais j'ai encore rien essayé et donc si vous voulez que je fasse une vidéo try on où je vous montre les tenues portées et où éventuellement je fais quelques looks, n'hésitez pas à me le dire et je ferai ça avec plaisir. Donc revenons à ce pull qui en taille S m'a l'air beaucoup mieux, beaucoup plus adapté à ma taille tout simplement parce que les coutures des épaules ont l'air d'être à la bonne place cette fois-ci. Je suis super contente d'avoir pu le retrouver parce que c'est vrai que sur Asos c'est très vite out of stock et donc ici je suis bien contente de l'avoir. Ceci, j'ai cru que je m'étais trompée en fait quand j'ai ouvert le sac parce que je pensais que c'était une écharpe et je me suis dit mais c'est bizarre il y a une tirette, c'est bizarre comme écharpe on dirait un snood et en fait non c'est une jupe, en fait j'avais complètement oublié que j'avais commandé une jupe comme ça et elle est toute douce, c'est pas de la laine par contre si je ne m'abuse, c'est du polyester, du coton, des viscoses du viscose et 5% d'autres fibres, donc je ne sais pas ce que c'est les autres fibres mais elle est très très douce, à l'intérieur ça n'a pas l'air de gratter, ça c'est quand même plutôt sympa et elle est vraiment jolie, maintenant on va voir ce que ça donne une fois portée et la fois passée j'avais déjà acheté une jupe de la marque Asos, non stretch et en 38 elle était trop petite, du coup ici j'ai pris une taille 40, j'espère que ça ira elle a l'air plutôt ok au niveau de la taille, comme quoi ça prouve bien que les tailles c'est du grand n'importe quoi parfois même au sein d'une même marque, on doit prendre des tailles différentes selon les vêtements donc ça prouve bien que c'est du n'importe quoi je ne compte plus le nombre de compliments que j'ai déjà reçu sur mon vieux t-shirt Friends je dis vieux mais il n'est pas si vieux que ça, je l'ai acheté l'année passée mais il vient de chez Primark, il m'a coûté 4 balles et comme celui-ci commence à être un petit peu usé j'en ai racheté un chez Stradivarius, tout noir, tout simple, avec écrit Friends comme sur l'autre je ne savais même pas que Stradivarius avait un partenariat avec la franchise Friends, Warner Bros j'ai failli ne pas le prendre parce que je voulais le prendre en M étant donné que, encore une fois, incohérence dans les tailles chez Stradivarius, je ne rentre dans rien en small mais alors là, on a déjà eu des parties de fou rire avec le crelet quand on était en Belgique ou en Espagne parce que j'essayais des vêtements en taille S et qu'ils devaient venir me décoincer d'une blouse parce que je ne savais plus l'enlever quoi donc je me suis dit, je vais la prendre en M, cette petite blouse Friends et puis, elle n'y était plus et puis j'hésitais, et puis le crelet m'a dit vas-y, t'en fais en S, on ne sait jamais et, en fait c'est très très, très très large là, pour le coup, les coutures des épaules descendent un peu plus bas donc je suppose que ça se porte comme ça mais, du coup, je suis contente aussi de ne pas l'avoir pris en M et normalement, ça devrait aller, ça fera un t-shirt un peu oversize ça, c'est une première pour moi une jupe en effet cuir, on va dire je pense que c'est aussi totalement du synthétique laissez-moi regarder oui, c'est du 100% polyester donc, pas du tout du cuir mais un peu en effet cuir, je trouve elle est très très jolie elle a un zip qui s'ouvre totalement et le petit bouton au-dessus j'adore la couleur jaune moutarde et je trouve que c'est une des couleurs par excellence pour l'automne donc, j'espère vraiment qu'elle va m'aller elle est plutôt jolie elle m'a l'air un petit peu courte dépendant de si on la porte plutôt taille haute ou taille normale, on va dire mais, vraiment, elle est très très belle et, en fait, je n'allais pas du tout acheter cette jupe à la base mais, j'avais craqué sur cette blouse à la base une blouse bleu marine avec des petites fleurs jaunes, orangées et des petites feuilles vertes que je trouvais habillées et j'avais envie de me racheter quelques blouses plutôt habillées je suis tombée sur celle-ci que j'ai beaucoup aimée et, quand je l'ai montrée au crelet en fait, la mannequin portait cette jupe et il me dit, pourquoi tu ne prendrais pas l'ensemble complet parce que, justement, avec la jupe, ça pourrait être très joli sinon, à la base, je ne serais pas tournée vers une jupe effet cuir mais, franchement, c'est vrai que les deux ensembles ça m'a l'air vraiment, vraiment très très joli j'ai bien hâte de voir si la tenue au complet va donner bien et pour la blouse, elle a l'air, encore une fois, de tailler ok et, pour le coup, c'est un 36 petite de la marque Fashion Union mais aussi, il faut savoir que, sur Asos une fois que vous avez commandé une fois ou deux en fait, on vous recommande des tailles donc, on vous dit, selon ce que vous avez acheté et les articles que vous n'avez pas renvoyés on suppose qu'une taille M, une taille 38, une taille 36, une taille 40 ça pourrait mieux vous aller pour ce genre d'article donc, ici, j'avais suivi la recommandation d'Asos si je ne m'abuse et ça m'a l'air plutôt ok ça, c'est un pantalon qui était présenté comme un pantalon habillé style pantalon de tailleur, pantalon de costume et qui est en fait en matière coton plutôt jogging, je dirais mais pas épais et en fait, je l'ai acheté en me disant oui, on verra si ça fait habillé, effectivement si ça peut passer pour un suit paint alors, en le voyant comme ça, je trouve que la forme effectivement fait pantalon de tailleur mais la matière fait quand même un peu jogging donc, il faudra que je vois comment je peux arranger la tenue je ne pense pas que je mettrai ça pour des grandes occasions mais, éventuellement, pour le quotidien pour quand je dois me rendre quelque part et que j'ai envie quand même d'être présentable ou juste pas en jeans comme d'habitude et que ce n'est pas spécialement une soirée de gala je pense que ça pourrait être sympa et ça a l'air hyper confortable comme pantalon donc, plutôt bien et j'ai pris taille 38, toujours chez Asos et la fois passée, le 38 que j'avais pris pour le pantalon noir il était comme ça donc, il n'y a pas de secret il faut juste essayer, malheureusement et une fois qu'on a repéré quelques tailles il y a quelques modèles qui nous vont bien il faut rester dans ces modèles-là mais ça, ça m'a l'air très bien toujours dans ma quête de blouse bien habillée j'ai acheté cette blouse noire à longue manche et en fait, à la base, elle pourrait sembler tout à fait banale mais, elle a des grandes manches trompettes ouvertes et je trouvais ça très très classe sur le mannequin et puis, quand j'ai ouvert le sac, je me suis dit ça ne ferait pas un peu sorcière et en fait, je pense que ça pourrait quand même bien donner il va falloir aussi voir comment je vais accessoiriser ça mais je pense que ça peut être pas mal donc, à voir et sinon, toute simple en fait, c'est marrant parce que je n'avais pas fait attention sur le site c'est la matière un peu comme les blouses qu'on avait au début des années 2000 en synthétique et même, on avait des pantalons comme ça aussi les pantalons habillés donc, je ne sais pas si ça va être confortable à porter mais, en tout cas, elle est jolie elle est toute simple donc, on verra si les manches ne font pas un drôle d'effet et si ça va, je la garde un article pour lequel je ne sais pas encore si je suis satisfaite ou pas c'est ce pull aubergine qui, ma foi, n'est pas laid il est très 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 joli même j'aimais bien justement le petit détail des mini volants sur les épaules mais le problème, c'est qu'il m'a l'air très très grand genre là, les manches, elles m'iraient jusqu'au bout des doigts alors, ça a l'air resserré donc, peut-être que mais, j'ai pris un M et pour le coup, il aurait peut-être fallu un S aussi comme avec le premier pull que je vous ai montré je ne sais pas, ça, il va falloir que j'essaye mais il m'a l'air un peu large mais sans être loose vous voyez la différence ? parfois, des vêtements tombent très bien en étant un peu oversize et parfois pas c'est la marque Oasis, je ne connais absolument pas bon, j'aimais bien la couleur maintenant, à voir ce que ça va donner portée on passe à deux articles que j'étais très très excitée de recevoir parce qu'il s'agit d'un t-shirt putain pour Halloween avec écrit dessus which better have my candy je suis une grande fan de la chanson bitch better have my money de Rihanna et du coup, quand j'ai vu ce t-shirt, je me suis dit non mais le jeu de mots est trop marrant pour ceux et celles qui ne parleraient pas anglais witch, ça veut dire sorcière et donc ça veut dire la sorcière ferait bien d'avoir mes bonbons petit jeu de mots avec la chanson de Rihanna où c'était cette... dame ferait mieux d'avoir mon argent comment faire pour ne pas dire de gros mots sur Youtube ? hein witch, bitch bon, voilà, vous aurez compris donc le jeu de mots, je le trouvais plutôt sympa et je trouve le t-shirt vraiment mignon je pense que même en dehors d'Halloween je pourrais le porter c'est un t-shirt noir qui m'a l'air plutôt bien coupé et si jamais vraiment j'ai pas envie de le porter ben ça fera un chouette haut de pyjama donc très très bien ça vient de Bouhou et Bouhou est très connu pour tous ses t-shirts à message et ouais, ses vêtements un peu marrants avec des slogans ou avec des phrases un peu drôles donc n'hésitez pas à faire un tour dans la catégorie marque Bouhou sur le site d'Azoss si vous cherchez ce genre de t-shirt et, parce que je vous ai dit qu'il y avait deux articles ça c'est le gros coup de coeur de la commande ce pantalon misguided avec un squelette dessus oui, j'adore j'ai pris une taille M qui correspond à un 38€ et en fait le pantalon est en velours à l'intérieur non, mais l'extérieur c'est du velours donc j'avais même pas fait attention encore une fois j'en regarde même pas la matière des vêtements que j'achète et le blanc c'est pas du tissu c'est une matière un peu accrochante je sais pas trop ce que c'est comme matière mais du coup ça ressort vraiment bien sur le velours noir et ça a l'air très très confortable encore une fois je me dis qu'une fois Halloween passé je pourrais reconvertir ça en pyjama peut-être même s'il fait toujours très chaud chez moi qu'est-ce que c'est comme matière ? c'est du polyester et de l'élastane donc c'est pas du tout du velours Momo mais c'est un effet velours en tout cas pourquoi tout est en polyester et comment ils font pour faire ça alors que ça ressemble à d'autres choses c'est bizarre hein ? ah trop fort ! sur l'étiquette il y a les instructions de lavage donc ça dit laver avec des coloris similaires repasser avec un fer fer doux sur l'envers ou donner le vêtement à votre maman et elle le lavera pour vous give this to your mom she'll wash it et moi ma maman je peux pas faire ma laisser je l'ai trop loin maman viens laver mon pantalon non c'est trop marrant ce genre de d'humour sur les étiquettes donc gros gros coup de coeur en tout cas pour déjà le pantalon en lui-même j'espère que ça donnera bien et que ça pourra éventuellement faire partie de mon costume d'Halloween en général je me maquille en squelette moi Riff Genest Zombie Boy je suis fan donc ça pourrait faire partie de ma tenue d'Halloween de cette année et enfin je termine avec la déception de cette commande parce que c'est le seul article que j'ai déjà essayé et c'est cette très belle veste aviateur camel qui est trop petite en fait le site me suggérait de prendre une taille M et puis je me suis dit ouais mais déjà que c'est une veste un peu masculine si je prends une taille M et qu'elle est trop grande je sais pas j'ai tergiversé et puis je me suis dit ouais ça va fait bon je prends S et en fait quand je la mets là je saurais même pas la mettre avec un pull mais hier je l'ai essayé j'avais juste un t-shirt je suis comme ça on dirait un castard qui vient vous mettre une pêche et c'est dommage parce que la veste est très jolie mais une fois portée je trouve qu'elle me va pas si bien que ça outre le fait qu'elle est trop petite je pense justement que c'est pas assez cintré moi j'ai besoin quand même d'une veste qui entre guillemets épouse les formes qui est un peu resserrée à taille et ça c'est très droit mais enfin c'est de la marque Vero Moda donc si vous voulez aller l'essayer en magasin je pense que vous pourrez la trouver en France et en Belgique et la couleur est très belle voilà le faux mouton à l'intérieur c'est très très joli mais malheureusement c'est un flop je vais devoir la renvoyer parce qu'elle est beaucoup trop serrante pour moi et voilà pour ce haul mes petites biches j'espère que ça vous aura plu surtout n'hésitez pas à me dire comme je vous ai dit en début de vidéo si vous voulez un try on je me ferai un plaisir de faire ça je sais pas trop comment parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie je suis pas blogueuse mode mais j'essaierai d'arranger ça si ça vous fait plaisir en attendant la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ouais parce qu'il était là depuis le début en fait oh 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 Sous-titrage ST' 501